Bonjour, mon nom est Peter Joseph et bienvenue à cette introduction à une économie basée sur les ressources. L'objectif de cette brève présentation est d'exposer la réflexion de base qui aboutit à ce nouveau modèle économique qui n'est fondé non sur les mouvements de l'argent mais plutôt sur la gestion intelligente des ressources de la terre, déduite du monde physique comme moyen plus efficace, stratégique et durable de répondre aux besoins de la population humaine. Dans le monde d'aujourd'hui, les décisions sociétales sont principalement de la responsabilité d'individus ou de groupes appartenant aux arènes de la politique ou des affaires. En fait, chacun a pu constater que les politiques et les affaires sont les entités de groupes gouvernantes de l'ordre social tel que nous le connaissons. Et, comme l'histoire l'a montré, chaque fois que quelque chose va mal au niveau sociétal, la tendance est qu'un groupe ou un sous-groupe rejettera simplement la faute sur un autre. La gauche va blâmer la droite, les conservateurs vont blâmer les libéraux, une nouvelle administration va blâmer une ancienne administration, etc. Pourtant, nous entendons rarement la moindre critique de la fondation du fonctionnement social lui-même. Il semble être simplement présupposé pour la plupart. En d'autres termes, la culture semble inconditionnellement accepter le paradigme socio-économique sans poser de questions. Et politique et affaires sont supposés être un état naturel des choses humaines. Même dans un monde d'augmentation du chômage, d'augmentation de la pauvreté, d'augmentation des troubles de santé mentale, d'abus de stupéfiants, de dégradation de l'environnement global, de propension à la violence et à la guerre, des défauts systémiques de dette globale, d'accélération d'inflation, de déstabilisation de l'atmosphère et de beaucoup d'autres problèmes sociaux et écologiques, trop nombreux pour être cités ici, il existe encore un refus général de considérer que, peut-être, le système socio-économique lui-même pourrait être en faute. Et si le jeu auquel nous jouons effectivement était le véritable problème ? Et si la nature même des institutions dominantes et des méthodes de notre temps sont en réalité créatrices et renforçatrices de certaines tendances comportementales qui sont, pour faire simple, insoutenables et destructrices, alors que nous ne le voyons tout simplement pas ? Comme le temps a passé, avec une augmentation exponentielle des connaissances humaines, nous avons assisté à une érosion naturelle de diverses formes de superstitions et de pratiques sociales démontrées non progressives. Nous entrons progressivement dans un âge de raison, si on veut, qui reconnaît qu'il y a, effectivement, des lois naturelles gouvernantes prouvées avec des références physiques directes, et que ce mode de pensée, que nous pouvons appeler scientifique, nous permet d'extrapoler des approches viables pour notre conduite qui nous garantissent presque pratiquement des retours tangibles, si bien sûr elles sont correctement menées. Cette inférence scientifique est ce qui a produit, en fait, les nombreuses technologies que nous voyons autour de nous, des avions, aux soins médicaux, jusqu'à notre compréhension de l'univers lui-même. Pour faire simple, la science est une approche de notre compréhension du monde et de nous-mêmes, en nous guidant vers la plus proche approximation de la réalité que nous puissions avoir. Et bien sûr, alors que nous voyons tous les fruits évidents de ce mode de pensée et de ses vastes applications, il y a cependant toujours un domaine qui reste pratiquement intouché par la méthode scientifique, notre système social. Dans ce contexte, nous apparaissons coincés dans le temps, usant de pratiques traditionnelles archaïques qui montrent des signes évidents de déficience. Par exemple, nous donnons des pouvoirs dictatoriaux à des politiciens et à des partis politiques sous le couvert de quelque chose que nous appelons démocratie. Politiciens qui, en moyenne, n'ont clairement pas d'éducation ou de formation dans les affaires techniques de l'organisation sociale. Dans un monde où un enfant meurt inutilement toutes les cinq secondes de pauvreté et de privation, nombreux cherchent auprès des institutions gouvernementales une solution. Sans réellement prendre en compte la réalité scientifique que l'alimentation et les soins pour la population du monde n'est pas une question politique. C'est une question technique, résolvable par une simple gestion et répartition des ressources et une application intelligente et stratégique de la technologie. De même, nous avons ces choses que nous appelons des sociétés ou des entreprises qui sont en mesure de réclamer arbitrairement la propriété des ressources naturelles limitées de cette planète, ressources dont nous avons tous besoin. Ils utilisent ces ressources pour le développement d'un groupe isolé au travers d'un système fondé sur l'intérêt personnel que nous appelons le marché du libre-échange. En fait, quand il en est extrait, le message de ce système est tout à fait clair. Soit vous vous soumettez à ce jeu de l'avantage différentiel et de l'intérêt personnel, soit vous ne méritez tout simplement pas le droit de vivre. Vous devez gagner votre droit pour vivre sur cette planète, si vous le voulez. Ce qui, pour un esprit réfléchi, est clairement un concept pseudo-totalitariste destiné à maintenir un groupe ou classe au-dessus d'un autre. Encore une fois, cette inhumanité passe inaperçue parce qu'elle est structurellement intégrée dans la construction. Nous sommes nés au sein de ce système et nous sommes formés à penser qu'il s'agit d'un fait naturel, d'une manière de vivre empirique. Juste comme si vous étiez né, peut-être, il y a des années, dans une société en tant qu'abjecte esclave, dès lors que vous n'avez jamais été exposé à quoi que ce soit d'opposé, vous pourriez même croire que vous êtes supposé être un esclave. Comme si c'était, encore une fois, l'ordre naturel de la réalité. Et si nous couplons ce fait avec un système monétaire basé explicitement sur la dette qui, à l'insu de la plupart des gens, garantit mathématiquement qu'une sous-classe de la population humaine sera toujours dépossédée, nous commençons à voir que nous vivons dans une variante élaborée d'une féodalité et rien de plus. Il est techniquement impossible pour tout un chacun d'avoir ses besoins satisfaits dans le système actuel. Le jeu économique de l'avantage différentiel n'est tout simplement pas conçu pour permettre à tout un chacun de vivre et de prospérer. C'est un système gagnant-perdant, indépendamment de l'état du monde naturel et de ce que nous sommes capables de réaliser techniquement. Succinctement, notre système économique est complètement découplé des processus naturels du monde physique. Une caractéristique qui ne peut entraîner que davantage de problèmes si un changement radical de direction vis-à-vis de ces hypothèses périmées n'est pas amorcée. Donc, prenons maintenant beaucoup de recul en mettant de côté tout ce qui a pu nous être enseigné au sujet de notre construction sociale et considérons la question suivante. Quelles sont les fondations immuables de la santé humaine et de la prospérité et comment devons-nous construire un système qui répond à ses besoins pour l'ensemble de la population humaine, comprenant bien sûr que nous vivons sur une planète limitée, tout en assurant la pérennité de cet habitat pour les générations futures ? Pour répondre à cette question, nous devons premièrement considérer la question des besoins humains en eux-mêmes. Depuis des âges, les philosophes ont contemplé la nature de l'humanité, s'efforçant de découvrir ces universalités humaines que nous partageons. Cela, bien sûr, reste un débat perpétuel avec de nombreuses spéculations. Mais, lorsqu'il s'agit du domaine des besoins humains, nous trouvons bel et bien un ensemble quasi-universel de points communs chez l'ensemble de l'espèce. Inutile de dire que si nous n'obtenons pas de nutrition appropriée, nourriture, air et eau, nous cesserons d'exister au fil du temps. Si nous sommes exposés à des substances qui sont chimiquement toxiques pour notre biologie, telles que l'ingestion de mercure ou du même genre, nous tomberons probablement gravement malades. Si nous souffrons de sérieuses carences en vitamines chez l'enfant, alors il y a un résultat prévisible, préjudiciable pour la santé personnelle, comme une croissance retardée ou des problèmes immunitaires. Mais, comme les sciences humaines ont progressé, nous découvrons que les besoins humains ne s'arrêtent pas à ce niveau d'observation basique courant. Les humains sont des organismes bio, psycho, sociaux. Cela signifie que nous sommes affectés par notre environnement, symbiotiquement, de nombreuses subtiles et souvent complexes manières. Par exemple, si une mère dans les stades avancés de la grossesse souffre de stress émotionnel extrême, inondant son système avec du cortisol, une hormone de stress, le système nerveux de l'enfant à naître pourrait être prévisiblement compromis de façon négative pour le reste de sa vie. Pour le fœtus lui-même, techniquement, il s'agit d'apprendre à quoi ressemble le monde. Cela vaut également pour l'enfance et la petite enfance aussi, une période critique de développement où l'organisme est littéralement programmé ou adapté à la nature possible du monde dans lequel il existe. Une empreinte qui a été forgée et qui poursuivra toute sa vie durant cette personne de bien des façons. Et si cette période critique est atteinte avec un stress négatif, la souffrance et la douleur du développement de cet enfant pourraient évoluer en tendance comportementale prévisible, y compris les propensions à l'addiction et à la violence dans la vie tardive. Le point important ici par rapport aux besoins humains est que la santé physique, mentale et émotionnelle d'une personne ne peut plus être considérée comme une affaire isolée ou temporelle. Nous sommes socialement et environnementalement connectés de façon très réelle et sur de multiples facettes. Et si notre intention en tant que société est de produire des êtres humains physiquement et psychologiquement équilibrés, alors l'ensemble de la société doit être conçu pour répondre à ses besoins. Sans parler de s'adapter à nos changements de mentalité et au progrès de nos connaissances. Donc, d'un point de vue général, la santé publique est la mesure ultime de la performance de tout système social. Au même titre, bien entendu, que la gestion intelligente et durable de la Terre qui fournit les ressources fondamentales dont nous avons besoin. Liée aussi bien avec une organisation sociale qui soit, en fait, contributrice au développement d'un individu sain pour prospérer, que, par conséquent, la santé de la société elle-même et ses progrès. Donc, étant donné cette compréhension fondamentale de « comment faire pour se diriger vers la conception d'une société qui soutienne véritablement l'espèce humaine tout en maintenant un équilibre environnemental », cela nous amène à la notion d'une économie basée sur les ressources. Une économie basée sur les ressources est une réponse directe à cette compréhension naturelle, physique et scientifique issue implicitement du calcul de « comment répondre au mieux à l'éventail des besoins humains de la façon la plus durable et efficace » prenant en compte que ce qui nous soutient en fait encore, c'est la relation symbiotique avec cette délicate biosphère nourricière que nous partageons. De là, nous sommes en mesure d'organiser la société avec un très faible besoin en opinion humaine. Si bien sûr, notre objectif collectif est de maximiser notre durabilité et notre efficacité économique. Le système que nous décrivons est « auto-générateur ». Il coule de source une fois que ces problèmes sont pris en compte. Il y a trois considérations économiques dominantes qui doivent être examinées immédiatement. L'inventaire des ressources, l'équilibre dynamique et la conception stratégique. En ce qui concerne l'inventaire des ressources, nous vivons dans une biosphère en pratique close, avec un ensemble de ressources pour la plupart limitées à notre disposition. Étant donné cette réalité, la logique devient tout à fait claire quant à notre responsabilité si nous souhaitons permettre à notre habitat de se maintenir pour les générations futures et répondre aux besoins de la population actuelle. Nous devons organiser un inventaire. Une affectation appropriée des ressources économiques ne peut pas être réalisée à moins que nous ayons une compréhension claire de ce que nous avons et de où cela se trouve dans un esprit de complète unification. Finalement, cette compréhension nous conduira à ce que nous pourrions nommer la capacité de charge de la Terre, qui est une information vraiment importante. Mais cet inventaire, bien entendu, n'est seulement que le premier pas. Nous avons aussi besoin de suivre les taux de variation et de régénération s'il y a lieu. Ici, nous avons ce que nous appelons l'équilibre dynamique. L'exemple classique de ce sujet est la déforestation. Les arbres ont un taux et un cycle de croissance naturel et si notre utilisation de bois excède le taux de régénération naturel, ce qui, bien entendu, malheureusement, est le cas aujourd'hui, alors nous avons un problème car cela est par définition insoutenable. Rappelez-vous, le modèle de marché monétaire nécessite autant de consommation que possible pour garder la population croissante employée et l'économie opérationnelle. Ceci est bien sûr simplement éco-cide. Souvenez-vous, une exigence fondamentale d'une véritable économie est d'économiser ou d'être stratégiquement efficace et conservatrice. Aujourd'hui, nous vivons dans ce que nous pourrions appeler une anti-économie. Et cela nous mène à une conception stratégique. Répondre efficacement à l'éventail des besoins humains sur une planète limitée de manière durable signifie que l'affectation des ressources doit être optimisée stratégiquement et bien sûr de façon conservatrice. Aujourd'hui, ce n'est pas fait ou vous pourriez dire fait au hasard au travers de réalisations monétaires arbitraires. Il s'agit de ce qui pourrait être produit par le producteur et donc le consommateur et non de l'usage le plus scientifiquement efficace et stratégique en réalité qui soit. Sans parler de la question de la durée de vie d'un bien donné et de la méthode à utiliser pour son éventuelle panne, donc recyclage. tous ces éléments doivent être pris en compte lors de la conception initiale, sans l'interférence du système de marché et de la rentabilité qui servent d'inhibiteur à la conception durable. Là encore, il s'agit pour une économie d'augmenter l'efficacité en permanence. Il s'agit de faire ce qui est le plus scientifiquement correct et non pas ce que quelque entreprise peut fournir pour demeurer compétitive sur le modèle de marché. Nous avons besoin d'un inventaire stratégique, d'une affectation et d'une conception comme dérivant de paramètres techniques éprouvés qui assurent une efficacité et une durabilité maximale, faire moins et simplement de la négligence. Donc, inventaire des ressources, équilibre dynamique et conception stratégique forment la sous-couche fondamentale pour ce modèle économique basé sur les ressources. Continuons donc maintenant cette inférence. S'appuyant sur ceci, nous pouvons alors arriver au point d'organisation plus spécifique suivant. Premièrement, nous devons passer d'une économie de croissance à une économie stationnaire. L'équilibre dynamique ne peut tout simplement pas être maintenu dans une économie de croissance car une croissance constante est littéralement impossible sur une planète limitée. Deuxièmement, nous avons besoin d'un système collaboratif et non d'un de compétition. La conception stratégique ne peut être remplie lorsque la rentabilité est en jeu. En fait, tout simplement, l'efficacité monétaire est l'inverse de l'efficacité technologique. Numéro 3. Nous avons besoin d'un système planifié conçu. Un système conçu pour prendre explicitement en compte l'affectation des ressources, l'équilibre dynamique et la conception stratégique. Le système d'entreprise dispersé et hasardeux ne s'en rapproche même pas et le manque d'efficacité et le gaspillage sont simplement inacceptables. 4. L'automatisation est placée avant le travail humain à tous les niveaux. Cela tombe sous le volet de la conception stratégique une fois encore. Non seulement concevons-nous des biens de consommation pour être aussi efficaces qu'ils puissent être, mais toute la conception même des moyens de production de ces biens doit être également tout aussi stratégique pour maximiser la précision et le produit fini. A la surprise de beaucoup, la productivité est désormais l'inverse de l'emploi dans la plupart des secteurs d'études, ce qui signifie qu'il est socialement irresponsable de ne pas automatiser car cela peut nous aider à générer de l'abondance. Et cinquièmement, nous passons d'un système de propriété à un système d'accès et par conséquent à la suppression de l'échange monétaire lui-même. Il y a une grande différence entre l'état actuel des choses aujourd'hui et la rareté qui était intrinsèque par le passé. Nous avons maintenant des technologies de production avancées ce qui peut permettre ce que vous pourriez nommer accès à l'abondance ou un système d'affectation des ressources, ce qui pourrait permettre un accès gratuit universel aux biens et services sans nécessité d'utiliser de la monnaie. Plutôt que d'avoir une approche d'investissement, une approche de valeur fondée sur la propriété qui nécessite une thésaurisation et une protection, nous concevons un système d'accès interchangeable comme les systèmes de location ou de bibliothèque tels que nous pouvons les voir aujourd'hui. Dans une société où je peux, par exemple, conduire ma voiture seulement quelques heures par semaine au mieux, cela prend-il vraiment un sens efficace pour moi personnellement d'entreposer ce véhicule là où il sera posé, inutilisé pour probablement 90% du mois ? Et si vous étendez cette idée à l'ensemble du secteur des biens, alors le résultat est que nous pouvons effectivement réduire les productions, créer plus d'efficacité, réduire l'utilisation de ressources tout en permettant simultanément, contre-intuitivement, plus d'accès aux biens pour la population lorsqu'elle en a besoin. L'appellation serait accès stratégique. Maintenant, je sais que pour beaucoup c'est très difficile de penser à une société fondée sur l'accès plutôt qu'une fondée sur la propriété, étant donné le matérialisme dans lequel nous avons été entretenus qui sert à soutenir la consommation ostentatoire que perpétue le système de marché et, par conséquent, la demande de travail et tout le reste. Mais l'efficacité de cette notion lorsque toutes ces autres exigences sont éliminées, ces fausses exigences du système monétaire, si c'est fait correctement, l'efficacité de cette approche est simplement incomparable. La demande pourrait être dynamiquement suivie pour éviter les pénuries d'accès et les dépassements et, utilisant les formes d'automatisation et les technologies de distribution les plus avancées, le confort pourrait dépasser de loin tout ce que 99% du monde connaît aujourd'hui, sans parler de la réduction de la criminalité telle que nous la connaissons d'au moins 90%. La ligne de fond est que l'argent n'est plus nécessaire dans un monde qui a accès à l'abondance. Maintenant, ceci conclut le résumé de base des attributs fondamentaux du modèle économique basé sur les ressources. Est-il parfait ? Est-il utopie ? Non. Mais il pourrait être cataclysmiquement meilleur que tout ce que nous avons aujourd'hui, qui continue à nuire à nous-mêmes, à notre environnement, et qui montre tous les signes que cela s'aggrave fortement. Si vous voulez en apprendre plus sur l'économie basée sur les ressources ainsi que sur les organisations mondiales travaillant pour le faire advenir, visitez s'il vous plaît thezguismovement.com et thevenusproject.com pour plus d'informations. Et merci pour votre temps.